Le zopage thoracique 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 La honte va lui dire, je prends ta place. Et elle le pousse en avant. D'accord ? Donc, il descend tranquillement et à un certain moment, arrive, il a les épaules trois, il le pousse, il prend sa place, il le pousse en avant. C'est pour ça que sur ce schéma, regardez ici, avant l'arrivée de la honte, il met la main tranquille, et là, il va être obligé d'avancer. Parce que la trachée, là-honte, va prendre sa place. Donc, il a une sorte de croisement en exemple en jeu. Et en fait, quels sont les doubles courbures ? La première, c'est facile, dans le plan sagittal, il suit la concavité du rachis. Jusqu'à... T... TK. Où il va s'éloigner parce qu'il va être roufoulé en avant par là-hont. Excusez-moi. La deuxième courbe bleue, sur le plan frontal, vous savez maintenant qu'il est obligé qu'on va aller à gauche. Veuille-toi à gauche. Pour arriver à la liste en avant. Sauf, en regard de T4. Pourquoi ? Parce que, en regard de T4, il y aura l'or qui est plus costaud que le rachis. qui va le pousser temporairement à... D'où va ? Par la suite, il va revenir au pied de l'ombard et à gauche. C'est clair ? Bon, maintenant, on ne l'aurait pas d'arriver. Bon, mais... Sauf que temporairement ici, là, on va le pousser légèrement. Ce sont les deux courbes. Est-ce que c'est bon ? Alors, il se termine au niveau de T4, on a parlé, la terminaison. Et puis, à la vraie dimension. D'abord, sur le plan diamètre. Il fait à peu près 2 à 3 cm. Sauf que l'osophage, quand vous le voyez sur les courbes scanners, il n'a jamais de lumière. Et puis, la parvoie antérieure et la parvoie postérieure, ça colle toujours. C'est ce qu'il dit. Il va se déparer de l'aristatisme et le passage alimentaire. C'est pour le moment d'indiquer du sein. Il va devenir circulaire comme ça, au niveau de la partie thoracique très basse, mais au niveau abdominal. Parce qu'il va se raccorder à l'instrument. En haut, les deux faces sont aplaties. Ben... L'osophage fait à peu près, en totalité, 4 à 25 cm de l'eau. Mais nous, 5 cm, 4 à 5 cm, c'est le cas. Ou 4 cm abdominaux. 4 plus 4, 8, 1,25, 1,5. D'accord ? Donc, le second le plus long, c'est l'osophage thoracique. Ben... Ça m'empêche que l'endoscopiste, quand il fait son endoscopie, à un certain moment, il va en haut. Je vais essayer de voir, 4 cm, je commence l'osophage, il arrive à 22 cm. Pas de 22 cm. Mais après 15, je vais vous faire l'osophage et je vais vous crammer ça. Je vais vous faire l'osophage. Je vais vous faire l'osophage. Comme ça me sépique à l'osophage. Ici, c'est 2 cm, mais un petit rétrécissement. C'est physiologique, c'est un et deux. C'est le petit rétrécissement qu'imposent ces montagnes. Il avance encore 3 cm. Et à 25 cm, il trouve un petit rétrécissement moins important imposé par l'osophage. Et il avance jusqu'à 35 cm. Et il trouve un rétrécissement hydratagmatique, le passage de l'osophage. 35, c'est quoi ? C'est 15. 35, moins 15. 20, moins 5. On a moins 4, on a moins 4. C'est 16. C'est clair. Alors l'endoscopiste, il veut prendre l'endoscope. Il y a une gradation 15. Il est au début de l'osophage. Graduation 9. Vous êtes d'accord. 20, plus 7. 35, 36. C'est clair. Bien. Alors, en fait, il y a ces trois rétrécissements. Il y a un quatrième rétrécissement au niveau tricoïdien. Mais là, comme on est en étude de l'osophage thoracique, c'est hors sujet. On en est également pour l'osophage 4. Et puis, il y a une dilatation, une dilatation au-dessus du diabète. Il n'y a pas que c'est non polémique. C'est telle qu'il peut devenir très pathologique, des maladies au risque de l'osophage, du malatérésie, etc. D'accord ? Avec un cas de sphère, on peut l'asile, etc. Alors, il faut savoir que l'osophage est classifique, ce niveau de l'osophage océrieur. Il est adhérent à la trachée en avant, au plan pré-vertébrale en arrière, notamment au-dessus de T4. Et, allez, il y a tous des pragmatiques en barre. Donc, c'est un organe fixe. Alors, on étudie sa configuration à l'endoscopie. On découvre une muqueuse rospale, avec des plus longitudes ou longues, qui peuvent être déportées lorsqu'il y a une opération, etc. Alors, là, une muqueuse, même qui vient à l'origine, de la nature et qui vient d'un groupe de ses cancer. Sauf, à la partie inférieure, on commence à voir la mine transitionnelle en Z, et une muqueuse angulaire, on commence à voir les adhérents d'accident de l'osophage, les muscles muscles qui émincent, et deux couches musculaires, une interne circulaire et une externe logistique. Lisse. Sauf qu'à la partie inférieure de l'osophage. La musculature lisse de l'osophage commence à échanger, à interchanger, quelques fibres musculaires striées, des fibres, de l'origine des brins de l'osophage. Donc, on trouve à la route histologique des fibres striées et qui participe à ce dispositif antérieure, que ce sera le terme à travers de l'osophage. D'accord ? Alors, l'osophage thoracique, première question. Mesure en moyenne 16 à 18 cm de l'heure. Puis, suite au pavrage, au niveau du bon état du capillage de l'osophage, on voit, oui, l'osophage, à l'ombre, l'osophage, l'osophage, l'osophage. Traverse l'osophage, on regarde le tennis, présente quatre leulettes, six mains, trois. Trois. On parle d'osophage thoracique. Assez dit. Le sophage thoracique mesure 25 cm de lente, fait suite à la portion cervicale à 20 cm des atelantes, 15 plus 15, ça fait 20. Des centres que vous puissiez en origine jusqu'à terminer les aortiques dans le médecin postériel. Heureusement. Heureusement. Présent trois rétrécissements aortiques, manchiques et dépralmatiques. Traverse diatus à la hauteur de D12, D6, BCD. Alors, sur la vascularisation, on ne va pas trop m'insister. On va insister notamment sur les rapports. Les rapports, on voit quelqu'un à l'omain, ce sont les rapports. C'est surtout la nature photographique des rapports. Aort, delta, et autres. Alors. Ne vous parlez sur le corps inféré, les musculétations ivagères. Il en prend des intères de son entour. Alors. La partie cervicale et thoracique crémeure serait vascularisée par les intères théomédiètes inférées. Donc la séroïde, le loge de l'higiene, la loge de la cérame, ou elle participe. La partie sur la longueur de l'osophage thoracique, on avait vu tout à l'heure, ce sont les branches osophagiques, osoprathéales, du segment 2, du segment 3, de la horte thoracique. Le segment 2, exactement. Les volanges osophagiques, au segment 3, motone. d'accord. Donc ce sont des branches du segment 2 et du segment 3. Et puis, la partie basse, ici, de l'osophage thoracique, va être vascularisée. Vous vous rappelez des moustaches de la horte ? Alors, quelques branches des moustaches, des artères privées intérieures, vont remonter avec le diatus osophagien, du diaphragme, pour aller vasculariser la partie basse de nos osophages, et les vascularis. C'est le thoreacide. D'accord ? Et il y a des anastoroses dans la soupe d'olive, surtout dans la soupe d'olive, dans la soupe d'olive. Il paraît que la partie très basse de nos osophages, elle est mal vascularisée. Ce qui rend les anastoroses digestives, à ce niveau, assez délicates. On n'a pas des branches bien vascularisées qui se prêtes à une bonne anastorose. Sur le plan V, c'est une synthétique des artères. C'est veine pérolédienne en haut, veine osophagienne, et veine, euh, euh, et en fait, ça va aller vers quelle taque, je trouve, de, euh, c'est le bon droit de la haute, sa copie veine os, c'est quoi ? C'est la grande graine asieuse. La copie veine os, de c'est le bon droit de la haute, je disais, c'est le bon droit de la haute, c'est la grande graine asieuse. Donc, c'est drainé, l'osophage normatique, c'est drainé par le système asieuse. sur le plan lymphatique, l'if, 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 on aurait, regardez, des lymphatiques trachéobranchiques inférieures, des lymphatiques latérotrachéno, trachéobranchiques inférieures, les diastinopostérieures, et c'est bien. Donc, tous les compuyants du diastin, postérieurs, latérotrachéo, trachéobranchiques inférieures, les diastinopostérieures, et c'est bon. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est quoi ? C'est que, la migration, l'engraïssement néoclésique des compuyants, lors, c'est un peu trop tard, l'engraïssement néoclésique, fait toujours des sauts de règle, avec la chambine. C'est pour ça qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va aller. Parfois c'est en bas, parfois c'est en haut, etc. Ce qui est bon, la maladie néoclésique de l'engraïssement, c'est une maladie d'organes, c'est une maladie d'enseignement d'organes. La colonne, c'est une maladie d'enseignement d'organes. Un cancer à droite, on envahit une épipsée à droite. La colonne est épipsée, il y en a, il y connaît par un côté de la colonne, et bien, c'est pour centraux. Épiculite à la paroi des colonnes, paratholique au nom de l'arcterre mondan, intermédiaire au nom de l'artère colique, principal à l'origine de l'artère colique et centraux à l'origine d'artère présentée. D'accord ? Avec un doigt, 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 plus ou pas, le cancer est en risque. Parce que l'embaïssement, la fatigue passe sur tout un angle. Bien que toi, le traitement est plus moins petit, il y a un petit cancer, je sais pas, le petit cancer, c'est un cancer, c'est un des radioschimie de chirurgie, grand cancer, c'est un radioschimieux mais c'est génoscopique. On enlève pas des gros cancers. Et d'ailleurs, 80% des cancers des osophages sont des toiles. Donc on ne les enlève pas, j'ai génoscopique. D'accord ? C'est bon ? Bien. L'information et notamment les genoscopiques. Bien. Quelles sont les propositions exactes ? Troisième question Les affaires thérapeutiques inférieures participent à la rationalisation de nos opages La tunique musculaire de nos opages est constituée en totalité de fibres lisses Le drainage des lieux de nos opages se fait dans les veines bronchies et intercostales La couche extérieure de la tunique musculaire a une disposition en large urinale, oui, l'intermécien Nos opages thoraciques qui suivent au thorax ? Si vous voulez faire ce que je veux dire Alors A, B Alors les rapports, on va étudier les rapports d'abord en niveau de l'orifice supérieur du thorax Paracide dans l'orifice supérieur du thorax De l'orifice supérieur du thorax En niveau de l'orifice supérieur du thorax Alors je vous rappelle que l'orifice supérieur du thorax est limité en arrière à près 2 Le mort supérieur du thorax est limité en arrière à près 1 En avant par le nom supérieur du thorax est limité en arrière à près 1 Et latéralement par les premières côtes de la paléminabilité Donc là vous avez la vertèbre en arrière, première côte, lysterne Vous voyez que l'orifice se complique en arrière à près 1 Donc ça fait à peu près combien des arcades dentaires ? 5 ? 5 ? 5 ? 5 ? J'ai peut-être la séparation de la colère ? Bien Alors sur ce schéma On va voir les rapports en niveau de l'orifice supérieur du thorax Regardez ce que ça nous rapporte On ne va pas trop nous rendre la vie difficile Sternum est là Le rachis est là Première côte c'est là Donc là vous avez traché, oesophage, le plomb veineux, les sous-claviers, les dents pleuraux sont là Le canal thoracique est là Alors vous avez en arrière de l'osophage, qu'est-ce qu'il y a ? Le rachis avec les muscles très vertébraux L'artère sous-clavière gauche qui va tendre à être postérieure mais latéralisée à gauche En avant, la trachée et le nerf récurrent gauche Le nerf récurrent gauche Et latéralement, franchement, alors en arrière le rachis c'est les muscles La sous-clavière à gauche Le canal thoracique à gauche En avant, la trachée Le récurrent dans l'angle trachiosophagien Et c'est tout Est-ce que c'est difficile ? Oui, bien Alors vous aurez à retenir Rachis en arrière Avec les muscles très rachidiens Trachée en avant Dans l'angle trachiosophagien le récurrent A gauche de l'osophage Le canal thoracique Et basta, oui ? C'est-ce ? Oui Latéralement, regardez Rachis, oesophage, trachée Et là, qu'est-ce qu'il y a en violet ? Le dôme plurale Donc le dôme plurale ici Le dôme plurale ici, ce sont des rapports latéraux C'est bon ? Ce dôme plurale est fixé au rachis par des ligaments Dans ce ligament Un est vertébro-pleurale Et dans ce ligament Un est dôme moche Comme ça, voici le ligament vertébro-pleurale Qui attache le dôme plurale ici Au rachis Donc, là En avant de ce ligament vertébro-pleurale Vous trouvez le canal thoracique Et en arrière, vous trouvez un gonglion nerveux Qui s'appelle le gonglion cervico-thorace D'accord ? Pour la dernière fois En arrière Le rachis, c'est le muscle En avant La trachée Dans l'ombre trachiosophagien Récurrent A gauche Le canal thoracique Arterso-clavien Gauche Des deux côtés Les dômes pluraux Le ligament vertébro-pleurale De ce côté-là Le canal thoracique De ce côté-là Le ligament vertébro-pleurale Ça y'a beaucoup Thoracique Et bien, là, vous pouvez citer le thoracique Maintenant, on les rapporte dans le thoracique Le segment thoracique Le osophage thoracique Alors, le osophage thoracique On va vous décrire Regardez C'est quoi un, là-haut ? D'accord C'est mon C'est mon deux La veine gaffe supérieure Et la crosse de La crosse de l'asilos D'accord Par exemple Par exemple Le délirent Le segment thoracique Et la crosse de la crosse de l'asilos Et en fait Le osophage c'est moi Le osophage c'est moi Donc Quand je rentre dans le doigt J'ai un segment Sus Asigo Alors, je parle juste de la crosse J'ai un gros segment inter Asigo-aortique De par exemple Et un segment Sous Asigo-aortique C'est clair ? Donc Voici le segment Sus Asigo-aortique Voici le segment Inter Asigo-aortique Et le segment Le plus long C'est le segment Sous Asigo-aortique Est-ce que c'est clair Ce segment ? Bien Alors Le segment Sus Asigo-aortique Dénormant C'est de l'orificulaire D'orificulaire D'orificulaire Jusqu'à Au niveau des crosse C'est donc C'est état A-Ca-O-L Bien C'est son et la crosse Regardez Là j'ai fait exprès Vous voyez le rectangle Mauve 1 Alors Là j'ai fait exprès Pour le mettre Alors normalement Hop Ça fait ça On enlève Donc ça c'est le schéma global Où est-ce qu'on va s'intéresser Uniquement A ce segment Ça c'est Une vue latérale droite Comment on a deviné Que c'est une vue latérale droite ? Hein ? Parce qu'on voit La crosse de De Zygos Si c'est une vue gauche On voit la crosse de La haute Bien Alors Comment on va étudier Uniquement le segment Sus Asigo Alors Je vais cacher tout le reste Pour ne pas Perturber la concentration D'accord Je vais cacher On n'en a pas besoin Alors qu'est-ce que vous voyez ici Regardez Qu'est-ce qu'il y a En arrière De l'osophage En succes égologiques Ça c'est quoi ? C'est du rachis De T2 A T4 Avec les muscles Prévertibles Et puis il y a juste là La chaîne S'en fait C'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a En arrière ? Ok ? Qu'est-ce qu'il y a En arrière ? Déjà le schéma Elle est là En arrière La trachée Vous voyez ? Dans l'ombre Trachéosophagien Le règle en gauche Toujours Accompagné du schéma Petit par un traché À gauche Et rappelez-vous En avant et à gauche Les constituants Des anges De Bourgerie Attends je vous Pouvez la fois À gauche Est-ce que Le règle de nos anges Prédragé Quel est un rapport ? Non C'est un rapport Mais là Trachéosophagien Donc un arbre Ensuite c'est C'est un rapport En arrière Traché C'est un rapport En avant La traché Et le Régulat D'accord ? Qu'est-ce qu'on a À gauche maintenant ? Regardez ici Le canal Sur un site Le coordonnateur De Bourgerie Alors qu'il est à gauche Au lèvres Ah Le canal thoracique C'est à gauche Tout ça Parce que c'est L'un des autres Achaïens gauche Donc c'est l'un des autres Achaïens Le canal thoracique Alors On fait la description Le canal thoracique Je vais l'utiliser Tout à l'heure Le canal thoracique Entre dans le thorax Avec l'horicus Aorti En arrière Il monte dans La biciclise De l'angle Entre l'aorte Et la traché En rétro Achaïens En rétro Par la source Par la suite Il va devenir Latéro-osophagien Gauche Et par la suite Pré-osophagien D'accord ? Donc là A ce moment On a vu qu'il est Latéro-osophagien Gauche Est-ce que c'est bon ? Ça va ? Bien Et puis la plèbre Et puis la plèbre est Fumant Évidemment Mais Regardez ici Alors Les rapports à gauche Vous avez le canal thoracique Et la plèbre est Qu'est-ce qu'il y a à droite Qu'est-ce qu'il y a à droite On est toujours à l'étage Vous vous concentrez Ici Alors Vous voyez un nerf Ici Qui s'appelle le nerf De la plèbre et la plèbre Ce nerf Ce nerf De la plèbre Ses rapports Avec le sophage Change En effet En sud C'est zigo Aortique Il est En avant C'est à Du côté droit C'est à la plèbre En avant En avant En avant En inter C'est à la plèbre Aortique Il est strictement A droite Et en sous C'est à la plèbre Il est en Voilà C'est bon Donc Et puis A droite Il y a la plèbre Et le poumon Évidemment Et la loge De la pérotracia A droite De malédie Ça je la laisserai Pour la véritable A prochaine C'est Donc je répète Pour les rapports De l'étage Suce à zigo De l'époque C'est pas compliqué Regardez L'étage Suce à zigo En arrière Rachis Et ça fait En avant Raché Récurrent Récurrent C'est bon A gauche Bourgerie Et Canal Tores A droite A droite A droite Le miabat Droite Qui est en avant Et à droite Et la plèbre Et le poumon D'accord On descend Là C'est à la pointe En plus de loi Sur ces zigo On a bien les zigo C'est à la pointe Loire Et en sous Les zigo C'est à la pointe Positif Maintenant Quelles sont les rapports On fait des questions Quelques questions Et en plus C'est à la pointe On fait des questions On fait des questions